Musique Le parc marin, ça a commencé dans les années 81-82. Sous l'impulsion d'élus comme Alain Bombard, avait été mis en place un programme d'abord d'assainissement du littoral pour équiper les villes côtières en station d'épuration et puis un programme de gestion du milieu marin et de valorisation des ressources de pêche. Et je me suis à l'époque beaucoup appuyé sur les pêcheurs professionnels qui m'ont donné des éléments par rapport au fonctionnement du milieu, qui connaissent bien, et que créer une réserve c'était quelque chose qu'ils comprenaient. Musique Ce parc s'étend entre Marseille et Martigues, le Gol de Fosse, sur plus de 30 km, 10 000 hectares de territoire. Et au sein de ce territoire, on a deux réserves intégrales. Cari-le-Rouet, qui est la plus ancienne, qui date de 1983 et qui fait 85 hectares. Et le Cap-Couronne, qui fait 210 hectares. Ces deux réserves, donc on peut dire que c'est des timbres-postes, parce que ça fait 300 hectares en tout. Mais c'est quand même les deux plus grandes de France continentale et les deux dernières à avoir été créées. Musique Toute forme de prélèvement est interdite, donc on n'a pas le droit de les chasser, on n'a pas le droit de les pêcher. Donc en fait, le poisson, spontanément, il va devenir beaucoup plus gros dans les réserves. Ça a un intérêt important, c'est qu'un gros poisson, ça va pondre beaucoup plus d'œufs qu'un petit poisson. Donc c'est ça. On laisse à la nature le temps que les poissons grandissent et ensuite, ils vont avoir beaucoup plus de descendance. Sur les poissons, au sein du parc marin de la Côte-Bleue, on arrive à 218 espèces de poissons différentes sur les 400 à peu près qui existent en Méditerranée. La Méditerranée, c'est tout petit, c'est 1% de la surface des océans, mais c'est plus de 10% de la biodiversité de l'océan mondial. Sur la Côte-Bleue, nous, on a le plus grand herbier des bouches du Rhône. L'herbier, c'est quand même l'écosystème clé de voûte de la Méditerranée, c'est un peu comme la forêt sous la mer. À peu près un quart des espèces qu'on connaît en Méditerranée, à un moment donné, passent par la Posidonie. Les activités de sensibilisation du parc marin s'axent principalement au niveau des scolaires avec des stages de découverte de milieux marins. L'idée, c'était que les enfants, au moins une fois dans leur scolarité, puissent découvrir leur patrimoine et ce qui est fait sur la Côte-Bleue, la protection du milieu marin et la richesse qu'on y trouve. L'été, c'est sensibilisation du grand public avec le sentier sous-marin, qui est l'activité principale, qui a pour but de faire découvrir la richesse des petits fonds côtiers et de faire découvrir l'effet d'une réserve. Parce que quand on est en surface, on ne se rend compte de rien, mais dès qu'on met la tête sous l'eau, il y a du poisson, il y a de la vie. Sous-titrage ST' 501 Tout ça, en moins de 30 minutes, en nageant 20 mètres du bord, même pas, même dans les fonds. C'était génial. Il y en avait des énormes comme ça, il y avait plein de poissons muscules, d'autres qui avaient des ailes, donc c'était super bien. Des ailes ? Il faut continuer à les protéger. Oh, alors, allez, c'est fait la promo. Il est super, j'étais vraiment très impressionnée par le nombre de poissons, qui ne fuient pas, ça veut dire que la réserve, elle est super bien surveillée. Donc ça, on voit un petit peu mieux la différence entre les poissons. Il a un petit poids, alors il est différent. Mais même dans 20 centimètres, à la fin, on a fini, on rampait, on se tenait avec les mains au fond, on avançait comme ça, il y avait des bancs de muge, des sars qui s'accrochaient, qui ne regardaient pas du tout effrayés. Ils ont l'habitude, quoi. Ils savent qu'ils sont en sécurité, à mon avis. Là, en franchement, c'est génial ce que vous faites. C'est une structure un peu unique, très originale dans tout le paysage des parcs nationaux, des réserves naturelles. Là, l'intérêt, c'est qu'on travaille vraiment en concertation, en collaboration avec le monde professionnel de la pêche. Parce que faire de la protection de la nature pour de la protection, ce n'est pas vraiment utile, si personne ne peut le voir. Là, l'idée, nous, c'est d'utiliser ces réserves comme un peu des fontaines à poissons, entre guillemets, quoi. Et que tout le monde puisse en profiter en périphérie. Sous-titrage Société Radio-Canada